Les contes de Grim Aujourd'hui, je vais vous raconter les six compagnons. Il était une fois un homme habile dans tous les métiers. Il se fit soldat, mais une fois la guerre finie, on le renvoya chez lui. Très en colère, il se promit, s'il trouvait des compagnons, de forcer le roi à lui donner tous les trésors de son royaume. Dans la forêt, il vit un homme abattre six grands arbres à la main et lui demanda, « Veux-tu me suivre et me servir ? » « Volontiers, » dit l'autre en emportant les six arbres sur son épaule. Alors, son maître lui dit, « À nous deux, nous viendrons à bout de tout. » Peu après, ils rencontrèrent un chasseur qui pointait sa carabine. « Je vise une mouche posée à deux kilomètres d'ici, sur un chêne. Je veux tirer dans son œil gauche, » expliqua-t-il. « Suis-moi, » dit le soldat, « À nous trois, nous viendrons à bout de tout. » Le chasseur le suivit et ils arrivèrent devant cette moulin à vent qui tournait, alors que ne soufflait aucun vent. À deux kilomètres de là, il vire un homme dans un arbre qui tenait une de ses narines bouchées et de l'autre soufflée. « Que souffles-tu là-haut ? » lui demanda le soldat. « Je souffle pour faire tourner ces sept moulins à vent qui sont à deux kilomètres d'ici, » répondit-il. « Viens avec moi, » dit le soldat, « À nous quatre, nous viendrons à bout de tout. » Le souffleur quitta son arbre et les suivit. Peu après, il vire un homme qui se tenait sur une seule jambe. « Je suis coureur, » dit-il au soldat qui le regardait étonné. « Je me suis décroché une jambe, car avec les deux, je cours trop vite. » « Viens avec moi, » dit le soldat, « À nous cinq, nous viendrons à bout de tout. » Le coureur partit avec eux. Peu après, ils rencontrèrent un homme avec un petit chapeau posé sur l'oreille. Le soldat lui dit, « Pourquoi votre chapeau est-il de travers ? » « Si je mets mon chapeau droit, » répondit l'homme. Il se met à faire si froid que les oiseaux gèlent en l'air. « Viens avec moi, » dit le soldat, « À nous six, nous viendrons à bout de tout. » Tous les six entrèrent dans une ville où le roi avait fait publier la vie suivante. « Celui qui voudra lutter à la course avec ma fille l'épousera. » « S'il est vainqueur... » Le soldat proposa de faire courir un de ses hommes à sa place. « D'accord, » dit le roi, « Mais s'il est vaincu, on coupera votre tête à tous les deux. » Le soldat ordonna au coureur d'accrocher sa seconde jambe et de courir de toutes ses forces. Pour remporter la victoire, il fallait être le premier à rapporter de l'eau d'une fontaine. Le coureur et la fille du roi s'élancèrent chacun avec une cruche. Le coureur fut le premier à remplir sa cruche. Mais en revenant, il la posa à terre et s'endormit, mettant comme oreiller sous sa tête un crâne de cheval. Pendant ce temps, la princesse avait rempli sa cruche et se hâtait de revenir. Voyant le coureur endormi près de sa cruche, elle la vida et continua son chemin. Heureusement, le chasseur du haut du château avait tout vu de ses yeux perçants. « Il ne faut pas que la princesse gagne la course, » se dit-il. Et d'un coup de carabine, il brisa le crâne. Servant d'oreiller au dormeur, celui-ci réveillé en sursaut, vit sa cruche vide. Il courut la remplir à la fontaine et arriva, malgré tout, dix minutes plus, plus tôt que la princesse. Le roi et sa fille furieux voulurent se venger du soldat et de ses compagnons. Sous prétexte de les régaler, le roi les fit entrer dans une chambre dans le plancher. Les portes et les fenêtres étaient en fer. Au milieu, un repas somptueux était servi. « Entrez, » leur dit le roi, « et régalez-vous bien. » Quand ils furent entrer, il verrouilla toutes les portes du dehors. Puis, il fit d'allumer sous la chambre un feu si fort que le plancher de fer rougit. Les six compagnons attablés, étouffants de chaleur, voulurent sortir, mais ils trouvèrent les portes et les fenêtres verrouillées. « Le roi a voulu nous jouer un mauvais tour, » dit l'homme au petit chapeau. « Mais je vais faire venir un tel froid que le feu reculera. » Dès qu'il posa son chapeau tout droit sur sa tête, les plages lèrent sur la table. Au bout de deux heures, le roi ouvrit la chambre, croyant les six ans morts de chaleur, mais il les trouva frais et dispo. Le roi, en rage, inventa alors une autre ruse pour chasser cette troupe. Il dit au soldat, « Si tu veux abandonner tes droits sur ma fille, je te donnerai autant d'or que tu voudras. » « D'accord, sire, mais donnez-moi autant d'or qu'un de mes serviteurs pourra emporter, » dit le soldat. Tous les tailleurs du royaume lui fabriquèrent un énorme sac. L'homme qui déracinait les arbres avec sa main se présenta au palais avec ce sac, demanda, « Avec ce sac, qui est cet Hercule qui porte un bal au gros comme une maison ? » demanda le roi effrayé, en pensant à tout l'or qu'il faudrait pour le remplir. Et il fit venir une tente d'or. Mais l'Hercule, d'une main, le jeta dans le sac et dit, « Pourquoi mon temps a porté si peu ? Il n'y a même pas de quoi garnir le fond de mon sac. » Bientôt, tout le trésor du roi fit englouti dans le sac. « En fit venir encore sept cents voitures chargées d'or de toutes les parties du royaume que l'on fera dans le sac. » « Il n'est pas encore rempli, s'écria l'Hercule. » Cependant, il ferma le sac et rejoignit ses compagnons. « Voyant qu'on emportait toutes ses richesses, le roi furieux ordonna à ses cavaliers de rattraper les six compagnons pour leur reprendre le sac. » « Vous êtes prisonniers, rendez le sac et l'or, ou vous serez massacrés. » Leur, crièrent les deux régiments du roi. « Vous dites que nous sommes prisonniers, répliqua le souffleur. Mais d'abord, vous danserez. » En l'air, il boucha une des ses narines, se mit à souffler de l'autre sur les deux régiments et les dispersa dans le ciel. « Un vieux sergent-major cria. Grâce, alors de souffleur, s'arrêta. » Le sergent retomba dans son se blesser. « Va voir ton roi et dis-lui qu'il aurait dû envoyer plus de monde qu'entre nous et que je les aurais tous fait sauter en l'air. » Au récit de cette aventure, le roi s'aida « Laissé donc ces drôles, ce sont des sorciers. » Les six compagnons emportèrent donc leur richesse, qu'ils se partagèrent et vécurent heureux. C'était une très belle histoire. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour voir d'autres contes de Grimm.